Alors salut à toi, moi c'est Vince Caron et aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo pour te parler de la méthode des légumes express. C'est tout simple, c'est tout simplement 4 manières de manger des légumes sans avoir à cuisiner. Cette méthode des légumes express, elle m'a permis personnellement de manger des légumes quotidiennement depuis maintenant presque 3 ans et même presque à chaque repas si je ne me trompe pas, sans avoir forcément à cuisiner, alors que parfois c'est pas moi qui cuisine et qu'aucun des légumes n'a été préparé pour le repas. Ça m'a permis en gros d'améliorer considérablement mon alimentation sans avoir à passer 2 heures en cuisine tous les jours et c'est ce que tu vas pouvoir faire toi aussi. Alors j'ai fait un petit sondage auprès de mes abonnés et je me rends compte que vous êtes plusieurs à vouloir mieux manger mais vous ne savez pas trop par où commencer, vous êtes à une alimentation aujourd'hui assez déséquilibrée et vous ne savez pas comment faire pour passer cette alimentation, cette manière de manger à une manière de manger plus optimale, une manière de manger qui vous fasse du bien, qui vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin, qui vous donne de l'énergie, qui vous rend plus en forme, plus en santé, vous ne savez pas par où commencer. Le deuxième problème c'est que mieux manger ça implique souvent de devoir cuisiner et malheureusement on n'est pas tout le temps dans les dispositions, c'est peut-être ton cas où tu as envie de cuisiner. Peut-être que des fois entre 2 sessions de travail, je ne sais pas, tu viens de terminer ton boulot du matin, tu as encore pas mal de boulot à l'après-midi, peut-être que tu as pris du retard et tu n'as pas forcément le temps de passer une demi-heure en cuisine avant de manger. Tu n'as pas forcément l'énergie après une journée de travail, tu n'as pas forcément l'envie de passer 2 heures au fourneau pour pouvoir manger bien et tu aimerais bien une solution qui te permette de faire les deux, qui te permette de manger bien sans cuisiner et malheureusement ça n'existe pas encore, c'est-à-dire que tu es obligé de faire des choix un petit peu moins judicieux pour ta santé, pour ton énergie et du coup par extension pour ton business pour pouvoir manger plus rapidement. Donc tu te fais chauffer un petit truc, c'est assez déséquilibré, mais tu te dis jusqu'à ce que je trouve une solution, et bien ça va rester comme ça. Et cette solution, elle est arrivée, c'est les légumes express. Tout le monde te parle de manger plus sain, de comment faire, comment, je ne sais pas, comment être plus en santé, comment apporter plus de nutriments, comment manger plus bio, etc. Mais personne ne te parle de comment mieux manger sans avoir à cuisiner. C'est en ça que c'est important les légumes express, parce que c'est une des problématiques que je retrouve énormément chez les entrepreneurs, etc. Des gens qui n'ont pas forcément le temps de passer 2-3 heures en cuisine, qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner à chaque fois. Alors on va répondre à ces problèmes un à un. Premièrement, de ton alimentation, de maintenant à une alimentation plus équilibrée, plus en faveur de ta santé, de ton énergie, de ton business, il n'y a souvent qu'un pas à faire. Et il faut toujours commencer à quelque chose de simple, quelque chose de petit, de facile. Et dans notre cas, aujourd'hui, on va tout simplement ajouter des légumes à ton alimentation. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de facile à faire. Et avec les bonnes méthodes, ça peut vraiment être le premier pas qui va engendrer tous les autres et qui va te faire passer d'une alimentation aujourd'hui à cette déséquilibrée, qui ne te veut pas du bien, à une alimentation qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Donc on va ajouter des légumes à ton alimentation. Et parce que des fois, tu n'as pas forcément le temps, l'envie ou l'énergie, je vais te montrer comment faire ça sans avoir à cuisiner. En gros, je vais te donner sans attendre 4 manières de faire ça, 4 manières de manger des légumes sans cuisiner. Et bien évidemment, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc si ça t'intéresse, si tu as vraiment envie de mieux manger, si tu es prêt à faire un effort et quel effort à faire pour manger des légumes sans cuisiner, je veux dire, ce ne sera pas l'excuse de « j'ai pas le temps », ce ne sera pas l'excuse de « j'ai pas envie ». C'est souvent faisable en moins de 5 minutes. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça « les légumes express ». Alors si tu es prêt à faire ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La première manière, elle est toute simple, c'est tout simplement de manger des légumes sous forme de crudité. Les légumes, tu peux sur les cuisiner, sur les consommer crus. Et les consommer crus, ça va avoir un avantage énorme, déjà d'un point de vue du temps, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que souvent, ce qui prend du temps dans la préparation, je ne sais pas, des plats, des légumes, c'est la cuisson. C'est-à-dire que si tu dois cuire des légumes, tu es parti pour 20 minutes de cuisson à l'eau, ou alors je ne sais pas combien de temps à la vapeur, et ça, ça prend du temps. Ça t'évite, ça t'empêche de pouvoir déguster ton repas juste après avoir fini de bosser. Ça t'empêche de dire « ok, j'ai faim, je vais commencer à manger ». C'est ça qui est un petit peu pénible. L'avantage avec les crudités, c'est que tu peux sortir tes légumes du frigo, et tout simplement les préparer, les découper, les présenter comme tu le souhaites, et tu n'as plus qu'à les manger. Ajoute un petit assaisonnement si tu en as envie, et c'est pris dans ton assiette, il n'y a plus qu'à manger. Donc c'est quelque chose d'hyper rapide, c'est quelque chose d'hyper facile, déclinable selon tes goûts, je ne sais pas, assaisonnement que tu veux, etc., les légumes que tu veux. Par contre, j'ai un petit avertissement à te faire, c'est parce que si tu n'as pas l'habitude de manger des légumes crus, il faut savoir qu'au-delà de préserver les nutriments, c'est-à-dire que les vitamines, minéraux, antioxydants, ils sont sensibles à la chaleur. S'ils ne sont pas cuits, du coup, tu vas en avoir davantage, et c'est d'autant plus bénéfique pour ta santé. Il y a le problème des fibres. Les fibres, en gros, elles sont plus difficiles à digérer, je vais dire, pour le système digestif, et du coup, ça peut entraîner quelques problèmes digestifs si tu ne mangeais pas de légumes crus, tu commences à en manger trop d'un coup. Donc ce que je t'invite à faire, si tu ne mangeais pas de crudités, c'est tout simplement de commencer doucement, de commencer avec des petites portions, 50, 100, 150 grammes de légumes, voir comment ton corps y réagit, et ensuite, ajuster en conséquence. Alors la deuxième méthode, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé moi-même, à mon échelle, pour ajouter des légumes à mon alimentation. Il suffisait de rajouter ça dans mon assiette pour l'équilibrer, pour manger mieux, et apporter tout ce dont mon organisme a besoin. C'est tout simplement une question d'organisation, ça va être de cuisiner des légumes en grande quantité, en avance, et d'avoir qu'à te servir au moment du repas. C'est-à-dire que, je vais par exemple acheter un, deux kilos de carottes, je vais acheter, je ne sais pas, tout ce qu'il faut pour faire une ratatouille, etc. Et tu prends une heure pour préparer tout ça, je ne sais pas en semaine, ça peut être le dimanche, c'est un peu moins de choses à faire, ça peut être n'importe quel jour, je ne sais pas, tu fais ça avec d'autres personnes de ta famille, etc. pour diminuer en plus le temps de préparation. Ce qui fait que, tu peux te préparer un, deux kilos de carottes, ta ratatouille, etc. pour plusieurs jours, en un temps réduit, et au final, tu mets ça en frigo, tu conserves ça dans un tupperware, et tu peux tout simplement te servir à convenance, c'est-à-dire que, tu as préparé le repas, et tu n'as plus qu'à ajouter ça pour pouvoir manger des légumes. C'est tout con, tu cuisines un, deux kilos de carottes, tu mets dans un tupperware, et tu files en sortir la portion dont tu as envie pour chaque repas, et pour pouvoir manger des légumes sans avoir à les préparer. Ça t'épargne les 20, 30 minutes de cuisson, ça t'épargne le fait d'avoir à les éplucher, à les tailler, etc. Bref, à les préparer juste avant de manger. Tu n'as plus qu'à sortir de figo, réchauffer, ajouter à ton assiette, et ses filets. Alors la troisième astuce, elle est plutôt de circonstance en ce moment avec le confinement et le Covid, et c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire à l'occasion. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir utiliser au quotidien, mais je la mets juste ici, parce que juste derrière, n'oublie pas, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et j'ai gardé la manière, le conseil qui va pouvoir te permettre de manger des légumes sans avoir à cuisiner, qui peuvent être prêts en moins d'une minute trente, que tu pourras ajouter à ton assiette en un claquement de doigts, et qui va te permettre de manger toutes sortes de légumes, que ce soit du hors saison, du saison, des légumes bruts, ou alors des légumes préparés, il y a un choix phénoménal, et c'est vraiment pour ça que je l'ai gardé à la fin de la vidéo. Donc reste bien, après ce troisième conseil, pour avoir celui-ci. Donc je te disais, on n'a pas forcément l'envie de cuisiner, on n'a pas forcément le temps, parce que ça ne nous passionne pas, parce qu'on a d'autres choses à faire, seulement il y en a pour qui c'est le métier, c'est-à-dire qu'il y a des cuisinés qui sont passionnés de ça, qui travaillent en ce moment, et qui malheureusement voient la réactivité réduite, parce que les restaurants sont fermés, si tu regardes ça après le confinement, donc au moment où je filme ça, on est confinés, tous les restaurants sont fermés, etc. Elles ne peuvent préparer, présenter que du à emporter. Donc, ce que je te propose de faire, tout simplement, si tu veux avoir des bons petits plats, des bons petits plats savoureux, des bons petits plats équilibrés, sans avoir à cuisiner, et à l'occasion, je ne sais pas, un jour tu n'as pas envie de cuisiner, tu as envie de prendre un petit peu de temps avec ta copine, avec ton copain, avec ta famille, tu te dis pourquoi pas commander à emporter, et il y a l'essor du à emporter, qui est en train de prendre toute la vente, je suis dans une petite ville, et pourtant ils le proposent quand même, donc c'est vraiment un beau moyen, de manger équilibré, de manger bien, en se faisant plaisir, tout en soutenant l'économie locale, tout en soutenant les restaurateurs, tes restaurateurs préférés, tu leur commandes à emporter, ils seront super contents de pouvoir t'aider, ils seront super contents de pouvoir te livrer, et toi de ton côté, tu manges bien, tu te régales, sans avoir eu à cuisiner. Maintenant, on en arrive au quatrième point, au quatrième conseil pour ce légume express, on en a déjà vu trois, et le quatrième, ça va tout simplement être les légumes en conserve. Alors les conserves, c'est pas hyper optimal d'un point de vue nutrition, parce que c'est chauffé à haute température, etc., et qu'on perd un petit peu de nutriments, seulement, ça reste un super bon moyen, si tu veux, d'avoir des légumes de toutes sortes, prêts dans ton placard, prêts à servir, t'as qu'à ouvrir la boîte, les mettre à réchauffer, et manger. Tu peux en trouver de toutes sortes, il y en a en bocaux, il y en a en conserve, il y en a, tu peux avoir des haricots verts, des haricots blancs, il y a vraiment tout ce que tu veux, il y a des carottes qui sont déjà cuites, qui sont déjà tranchées, c'est vraiment quelque chose qui t'éparle la préparation au maximum, t'as plus qu'à ouvrir, et en plus de ça, si t'as envie de trucs un petit peu élaborés, si t'as envie de te faire un petit peu plus plaisir, il y a toujours des légumes préparés qui sont super bons, des ratatouille déjà prêtes, je sais pas, des légumes cuisinés avec des poivrons, etc., et c'est quelque chose qui te permet de manger des légumes, sans avoir à cuisiner donc, parce que comme je te disais, t'as qu'à prendre la boîte, sortir, réchauffer, et ajouter à ton assiette, c'est quelque chose de plus trop pratique, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, d'ailleurs dans les trois illustrations que je te mettais en début de vidéo, pour te montrer un avant-après de mes assiettes, c'était surtout, et beaucoup d'haricots en conserve, parce que j'adore ça, parce que c'est hyper pratique, parce que c'est hyper simple, c'est un conseil que je t'invite à mettre en pratique, je pense que celui-ci peut vraiment t'aider, au-delà des trois autres, vraiment mes lieux préférés, ce serait cuisiner en grande quantité, et se servir au moment des repas, c'est super pratique, et les conserves, les conserves à utiliser avec parcimonie, parce qu'il y a quand même mieux en termes de nutrition, mais c'est quelque chose qui reste hyper facile, hyper simple à faire, et hyper rapide. Alors là, concrètement, t'as toutes les clés pour manger davantage de légumes, ajouter des légumes à ton alimentation, sans avoir à cuisiner, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas le temps, quand t'as pas l'énergie, alors si tu utilisais déjà certaines de ces astuces, certaines de ces techniques de la méthode des légumes express, ou alors que t'en as d'autres, pour qu'on puisse manger des légumes, sans forcément avoir à cuisiner, je t'invite tout simplement à partager ça, avec tout le monde, en laissant un petit commentaire. On a vu que tu pouvais manger des légumes sans cuisiner, en utilisant des légumes en conserve, on a vu que tu pouvais cuisiner des légumes d'avance, et les conserver, t'en servir à convenance, on a vu que tu pouvais manger des crudités, que tu pouvais même commander, chez tes restaurateurs préférés, à emporter pour les soutenir, pendant cette crise du Covid, alors là, peut-être que ça fait un petit peu beaucoup d'informations, peut-être que tu t'y perds un peu, et si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais tout simplement t'offrir le PDF récapitulatif de cette vidéo, avec toutes les idées phares, et les choses que tu peux mettre en application. C'est un récap qui est optimisé pour le passage à l'action, et ça va vraiment t'aider à agir, et à avoir des résultats. Alors, les quatre clés que je viens de te transmettre, elles sont simples, mais elles sont hyper efficaces, seulement il y a un seul moyen d'avoir des résultats et tout ça, c'est de les mettre en application. Alors, je t'invite tout simplement à me laisser en commentaire, laquelle de ces quatre techniques, laquelle de ces quatre méthodes pour des légumes express, t'es prêt à implémenter en premier quelle méthode te parle le plus, et laquelle tu vas mettre en application, peut-être ce soir, dès demain, pour améliorer ton alimentation, avoir plus d'énergie, être plus en forme, et faire décoller ton business. Parce que oui, un entrepreneur qui mange mieux, c'est un entrepreneur qui est plus au clair dans sa tête, qui est plus performant, qui est plus concentré, productif, et tout ça ne peut que se ressentir sur les résultats entrepreneuriaux. D'ailleurs, j'ai encore deux, trois trucs à te dire qui pourraient vraiment t'aider pour améliorer ton alimentation. Cette vidéo, cette méthode des légumes express, elle peut vraiment t'amener à des résultats seulement. C'est qu'un premier pas vers une meilleure alimentation, c'est qu'un premier pas vers le fait de mieux manger, de se mettre dans des dispositions optimales pour performer en tant qu'entrepreneur. Et je sais que parmi vous, il y en a qui veulent aller plus loin. Je sais que parmi vous, il y en a qui veulent apprendre à mieux manger dans sa globalité. Il y en a parmi vous qui veulent peut-être mettre leur hygiène de vie plus globalement au service de leur ambition, de leur business, que ce soit alimentation, que ce soit sommet, que ce soit activité physique, mais aussi mindset, clarté, définition d'objectif, organisation, productivité. Et si tout ça, ça t'intéresse, que tu fais partie des plus motivés, que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour avoir des résultats, j'ai quelque chose que tu vas adorer. Alors, j'ai créé une liste privée que j'ai appelée l'élite, l'élite pour la minorité qui passe à l'action, dans laquelle je partage au quotidien mes meilleurs conseils pour mettre ton hygiène de vie, ton organisation et ta productivité au service de ton ambition pour faire décoller ton business. Donc, j'y partage mes meilleurs conseils que je ne partage nulle part ailleurs. J'envoie aussi les récaps PDF de cette vidéo. C'est ce dont je te parlais il y a quelques minutes pour le récap de cette vidéo. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de devoir te poser avec un bloc-notes, de prendre des notes, de repasser sur la vidéo deux, trois fois pour ne rien oublier, je t'envoie tous les informations que tu as à retenir. Je t'envoie tous le plus important. J'y développe quelques trucs et j'optimise ça vraiment pour que tu puisses passer à l'action. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. C'est vraiment là que tu vas pouvoir découvrir déjà ma vision globale sur l'alimentation et l'hygiène de vie pour les entrepreneurs. C'est là que tu vas avoir les meilleurs conseils, des trucs que je ne peux pas partager au commun des mortels, si je peux dire. En t'inscrivant à l'élite, en rejoignant cette liste privée, tu reçois aussi mon contact personnel et privilégié. Si tu as des questions imposées, si tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, tu m'envoies un message, on peut en discuter ensemble, on peut régler ça ensemble, ce sera avec plaisir. Premier lien en description. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, je t'invite tout simplement à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre. Je sors trois vidéos par semaine sur cette thématique. Je vais te mettre en écran de fin, ça devrait apparaître juste ici ou juste après, une vidéo qui va te présenter ma vision globale de l'alimentation avec l'alimentation pro-énergétique, cuisiner simple et rapide, les aliments vrais et sans oublier se régaler aussi dans l'assiette. C'est ma vision de l'alimentation, c'est comment je pense qu'on devrait tous manger pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour se sentir bien et devenir les meilleurs entrepreneurs possibles. Je te mets ça juste ici, c'est le triangle de l'alimentation. Cette vidéo t'a plu, celle-ci va te plaire tout autant. Moi, je te dis à dans deux jours, onze heures pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. Salut !